J'ai été rejoint par Pascal Breton, bonjour, ça va ? Super, vous êtes producteur, président fondateur de Fédération Entertainment, un studio indépendant de production et de distribution dédié aux séries premium françaises. Est-ce que je m'en sors ? Oui, on pourrait aussi dire Bureau des Légendes, En Thérapie, P.I.B. en Italie et beaucoup d'autres à venir. Voilà, ça parle plus au public. Super, ça permet de bien situer les choses tout de suite. Alors, vous avez fondé votre entreprise en 2013, alors que les plateformes de streaming commençaient tout juste à se développer en France. Pour vous, est-ce que c'était une évidence qu'il faudrait dorénavant travailler main dans la main avec ces plateformes ? D'emblée, c'était une évidence. Aujourd'hui, c'est la moitié du marché. Demain, ça sera peut-être les deux tiers. Après-demain, il y aura peut-être même beaucoup de choses qu'on fera sans les plateformes et sans les diffuseurs avec, je dirais, des plateformes gratuites où il faudra autofinancer une partie de la création et trouver directement notre public. Par exemple, dans le dessin animé, la jeunesse, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font indépendamment des diffuseurs, en direct sur les réseaux sociaux. En direct sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est les artistes qui proposent et le public, ils touchent directement aujourd'hui. Comme la musique sur Deezer. C'est ce qui vous prend en es. Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est ça nous prend en es. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Oui, c'est sûr. Donc, quand on réussit, c'est super, mais quand on ne réussit pas, donc ça va être assez complexe comme modèle économique. Mais je pense qu'il y aura un mix. Il y aura un mix, d'accord. Comment vous avez réussi à vous imposer sur les plateformes aujourd'hui ? En gardant les choses chez vous, en fait ? Oui, il y a deux choses essentielles. C'est la rapidité, c'est-à-dire avoir pris beaucoup d'avance, parce que comme je créais une nouvelle société, j'étais tout vierge, tout neuf, comme si j'avais 22 ans. Et donc, ça m'aidait à aller beaucoup, beaucoup plus vite, à ne pas gérer le passé, et à aller beaucoup plus vite sur la création. Et puis, deuxièmement, c'est attirer les meilleurs talents. Ma première série, c'était Éric Rochand qui a fait le bureau des jambes. Ça aide, parce que d'abord, c'est un succès. Ensuite, ça attire les autres talents. Et puis, les autres talents attirent les autres talents. Et les grands talents sont rares. Et tout l'enjeu, bien sûr, c'est la course aux talents. Et c'est là où j'ai pris quelques longueurs d'avance, en France, en Italie, en Espagne, en Israël, et maintenant, en Angleterre et en Allemagne. Comment vous sorsiez ces talents, justement ? Comment vous allez les chercher ? On les connaît pour beaucoup. Les grands cinéastes, les grands auteurs. Les grands scénaristes, on les connaissait. Maintenant, je dirais que la moitié de nos talents vont être des nouveaux, c'est-à-dire des jeunes qui ont émergé depuis quelques années, qui sont sortis de petites séries. Toutes ces nouvelles séries, toutes les séries plus courtes, ont fait émerger beaucoup de nouveaux grands talents. Et c'est maintenant, tout le monde se tourne vers eux. À la FEMIS, les étudiants n'ont pas fini leurs études, ils ont déjà des contrats d'écriture. C'est presque trop. Et on manque terriblement d'écoles d'écriture, par exemple. Donc, s'il y avait cinq ou six FEMIS en France, on n'aurait aucun problème à les faire travailler. – Comment on peut faire pour, justement… Parce qu'ici, aujourd'hui, on est ensemble pour réfléchir à l'avenir, pour réfléchir, justement, à la formation, à créer des ponts. Le thème, on va dire, majeur de ces journées, c'est la transversalité. Comment on peut aider à, justement… Vous avez donné un exemple, à créer plus d'écoles d'écriture ? – Le gros avantage, c'est qu'il y a un énorme appel d'air du marché. Doublement du contenu, doublement des séries, développement très fort de nouveaux cinémas directs pour les plateformes. Tout ça, il va falloir les créer. Et on ne va pas le créer avec les traditionnels. On va le créer en grande partie avec des nouveaux joueurs, des jeunes. Donc déjà, ils seront jeunes, c'est déjà une forme de diversité. Ensuite, ils seront souvent femmes. Et ils sont aussi souvent issus de plein de minorités. Et pourquoi ? Parce que c'est toujours dans les minorités qu'on trouve ceux qui ont le plus de choses à dire. Hollywood, c'est créé par les Juifs d'Europe centrale et par des Italiens. Il n'a pas été créé par les WASPs qui dominaient l'économie américaine. Et je pense qu'en Europe, il y aura les mêmes mouvements. Et que même si on a encore beaucoup de choses à faire évoluer, je pense que s'il y a beaucoup d'écoles autour de grands studios, je pense qu'il faut construire des grands studios en France. Je crois que la décision a été prise maintenant au niveau gouvernemental. Et autour de ces studios, il faut créer tout un écosystème, des écoles, des centres de recherche, des capacités de création aussi, bien sûr, de nouvelles images, de nouvelles technologies, etc. Et il faut que tous les jeunes qui ont envie de faire ce métier, ils peuvent maintenant y croire. Avant, c'était réservé aux enfants de gens qui étaient dans le secteur, si je puis dire. Maintenant, je pense qu'il y a de la place pour un doublement du secteur, c'est-à-dire 200 000 jeunes peuvent accéder à ce métier, soit comme talent, soit comme acteur, soit comme auteur, soit comme technicien. Il faut créer, bien sûr, des passerelles très fortes sur l'apprentissage. À chaque fois qu'il y a un technicien quelque part, il a son apprenti à côté pendant six mois. Il faut faire des contrats d'alternance. Est-ce que c'est ancré dans les mœurs, ça, ici en France ? Non, non, il faut même créer un initiative même économique. Il faut que le CNC, qui d'ailleurs est d'accord, c'était lui qui parlait tout à l'heure, donne une prime aux producteurs qui vont former beaucoup de jeunes dans chaque production. – Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc c'est très encourageant. – Oui, ça va venir et ça sera là. Et puis, bien sûr, il y aura de la discrimination positive parce que, clairement, on a un peu trop de, on va dire, de blancs riches et enfants riches plutôt que des jeunes qui viennent de tout le reste de la population et aussi de toutes les minorités. – Bien sûr. On n'a pas énormément de temps qui nous reste, mais évidemment, on est ensemble pour réfléchir à l'avenir de nos industries ici, chez We Are. La French Touch, c'est marqué juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? – C'est un sursaut, c'est-à-dire que c'est quasiment un mouvement politique. C'est-à-dire, les Américains contrôlent l'essentiel des tuyaux et c'est un fait. L'Europe les a laissés tout faire. Aujourd'hui, l'Europe a décidé de réagir. Les lois que le gouvernement a adoptées, notamment pour obliger les plateformes à investir massivement 20% de leur chiffre d'affaires dans des contenus français, cinéma et séries, ça, c'est un énorme sursaut. C'est une vraie… On va avoir à réguler les plateformes. On est en train de le faire. L'Italie a suivi, l'Allemagne va suivre. Ça sera pareil sur les fake news. Ça sera pareil sur tout ce qui va, je dirais, protéger d'un côté de notre démocratie. Mais surtout, enfin, pas surtout, et autant, tout ce qui va protéger notre patrimoine culturel et notre création de demain, il est tout à fait bien que ce soit sur ces plateformes, mais il est tout à fait aussi essentiel que nous en gardions la propriété et la maîtrise pour que demain, nous soyons, je dirais, même en capacité d'avoir un lien direct avec notre public. – En tout cas, je sens qu'on va dans le bon sens et que vous tenez un discours optimiste. – Oui, très. J'ai de la chance, je suis dans un secteur très ouvert. Mais c'est le cas de beaucoup de nos secteurs d'industrie culturelle. – Bien sûr, et c'est ce que je ressens avec toutes les personnes qui sont passées sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup de votre passage ici sur le plateau de Contrechamp. Et je vous laisse rejoindre le vivier, tous les artistes et des producteurs et autres qui sont là avec nous aujourd'hui. Discutez-en ensemble, c'est fait pour ça. Merci beaucoup, Pascal. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada